Mais on est contre le système du peuple français sur notre territoire. Ça fait déjà cinq ans, l'intervention Barkhane. Depuis Serval jusqu'à Barkhane, ils ont pu libérer de façon Fantôme Gao, ils ont pu libérer de façon Fantôme Tombouctou. Ekidal était un mystère. Le premier ministre à son temps, Django, a parlé de cela. Un ambassadeur français ici l'a dit. Donc, ce qu'il y a, il faudrait que nos dirigeants comprennent, il faudrait que aussi la France comprenne, malgré qu'elle payonne. Elle payonne nos dirigeants. Nous, le peuple malien, on ne va pas accepter. Ça, c'est le début d'une chose qui va prendre toute l'Afrique entière. Et nous sommes conscients que l'évêque de l'Afrique entière va venir du Mali. L'évêque de l'Afrique entière va venir du Mali. Et nous lançons aussi un appel. Nous lançons un appel à nos autorités. Celles, elles ont peur de la France. Celles, elles ont des menaces. Elles qui sont, nous comprenons cela. Mais nous autres, nous sommes d'abord pacifiques. Nous allons continuer dans la pacifité. Parce que ce combat-là, nous savons que nous allons le gagner contre la France à travers les esprits. À travers les esprits. Parce que nous savons qu'ils sont lâches. Ils ne sont pas dignes de collaboration. Ils ne sont pas un ami au Mali, comme l'a dit le président François Hollande. Ils ne sont pas dignes de l'argent. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. N'est-ce que vous ? Non, non, non. C'est bon ? C'est bon ? Sous-titres par Juanfrance